Restez avec nous sur Radio Nîmes, c'est l'heure de vos actualités positives. Savez-vous que le Gard compte un nouveau millionnaire ? Et oui, un joueur a trouvé les si bons numéros du tirage du loto mercredi dernier. Pour l'instant, on ne connaît ni le nom du gagnant, ni l'endroit où il a validé son ticket, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va empocher 3 millions d'euros. On continue avec une idée très originale d'un Mexicain qui veut lutter contre la politique anti-migration et le mur construit entre le pays et le Mexique. Antonio Bataglio vient de lancer sa propre marque de papier toilette, Trump Paper. Il a offert comme logo à sa marque un rouleau coiffé avec la fameuse mèche blonde. Trump Paper s'est d'ailleurs doté de douceur sans frontière, comme slogan avec la phrase « C'est le mur que nous allons payer », inscrit sur chacun des rouleaux. Une manière tout à fait légale et originale pour Antonio de manifester son mécontentement. Puisque cela, le nouveau chef d'entreprise a décidé de reverser 30% de ses bénéfices à des organismes d'aide aux migrants. A les côtés planète et écologie, nous allons en Camargue où Bernard Pougeol, riziculteur, emploie une technique japonaise écologique afin de prendre soin de ses rizières. 1200 canards laissés en liberté sur ces plantations, avec pour seul mot d'ordre, de vivre leur vie de canard en se nourrissant des mauvaises herbes, ce qui permet ainsi d'entretenir les rizières et d'éviter ainsi l'utilisation des pesticides. Nous restons au Japon avec cette fois une idée insolite et révolutionnaire. Un ingénieur a imaginé un objet, le coussin chat. Il s'agit tout simplement d'un coussin en fourrure muni d'une queue qu'il remue sur commande. Pour cela, il suffit simplement de le caresser et celui-ci se met à imiter les ronronnements de l'animal. Le baptisé KUBU, cet appareil est disponible au Japon et devrait arriver en Europe l'été prochain. Les barachats ont donc du sushi à se faire. Dans le domaine de la santé, une entreprise d'Aix-en-Provence va commercialiser d'ici la fin de l'année le CardioNexion, un dispositif connecté à un vêtement, t-shirt, brassière, soutien-gorge, qui recueille en permanence vos données médicales, transmises à des serveurs, puis analysées. Elles permettent en cas de problème d'alerter le patient sur son téléphone ou d'avertir les secours. C'est un fait divers qui se termine bien en Écosse. En effet, jeudi dernier, un couple d'Écossais et leurs quatre enfants se promenaient en barque sur le lac Lodge-Aix. Je ne sais pas si je le dis bien. Puis tout à coup, ils sont victimes du courant et sont éjectés de la barque. Ils réussissent toutefois à remonter sur la rive et à contacter les secours. Ceux-ci leur demandent alors de remonter près des rails du train. Qu'elle n'a pas été leur surprise en voyant arriver le Jacobite, le train dont la locomotive est celle de Poudlard Express dans la saga d'Harry Potter. Une belle surprise qui explique par le fait que cette voie de chemin de fer est également celle utilisée pour les films. Une histoire qui se termine bien. Halloween approche et de plus en plus de toiles d'araignées vont venir décorer les devantures des magasins et de certains foyers. Car dans l'inconscient, les araignées, vous le savez bien, appartiennent au registre de l'épouvante et de l'horreur. Alors vite, on cherche à s'en débarrasser. Certains même paniquent à la vue de ces petites bêtes et hop, c'est la peine de mort pour cette bestiole qui finit sous une pantoufle ou un journal. Grave erreur ! Et oui, car l'araignée est porteuse de bonnes nouvelles. En effet, la présence d'araignées chez vous indique que vous vivez dans un espace sain. Ensuite, elles régulent aussi la biodiversité car elles ingurgitent en moyenne une tonne d'insectes par an et par hectare. Enfin, abstenez-vous si vous en rencontrez une chez vous de la sortir dehors car certaines espèces ne vivent qu'en intérieur. Déplacez-la alors dans un autre endroit de votre maison, dans le garage ou la cave par exemple. Par exemple, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !